Très souvent en début de patch, il va y avoir une nouvelle composition qui arrive et qui détruit la méta. Cette composition, c'est Yasuo Reroll cette fois-ci et vous allez voir qu'on est passé d'une composition vraiment très mauvaise à la meilleure du jeu potentiellement. Aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser Pathball parce qu'apparemment, on m'a dit que c'était le meilleur joueur de cette composition. Il a fait beaucoup de top 1 avec cette compo, il a vraiment eu des super résultats en game. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien de Pathball dans la description si vous voulez voir un peu son stream. Alors, il a start baguette sur une hache, je ne sais pas vraiment si c'est intentionnel, dans tous les cas, c'est très bien pour la compo qu'on veut jouer aujourd'hui. Ici, on va hold Lucian, on va hold GP, on va holder One Cost, on va directement Vanchain parce qu'on préfère hold le bench, on préfère hold le plus possible unité sur son banc. Et on a encore 3 gold, du coup, on va pouvoir hold ce Ramus avec un arc, une baguette et une belt. Ce n'est pas dégueu niveau start, le truc c'est que les items qu'on peut faire en enlis ne sont pas terribles ici. Et on va décider de jouer Ramus parce qu'on value Ramus après le buff, il y a eu un petit buff sur Ramus. C'est intéressant de voir qu'il le value au point de le mettre dans le board, dans le sens où il ne va pas pouvoir le vendre s'il a besoin de le vendre pour quelque chose. Là, on a un start 5 items, donc je ne dis pas de bêtises, j'ai déjà arrivé une game 5 items il n'y a pas longtemps, vous allez croire que c'est super commun, mais c'est vraiment rare. Donc là, vous ne le voyez pas à sa cam, parce que j'ai ma cam par-dessus la sienne, mais il est super content d'avoir eu cette augmente, elle est vraiment trop trop forte et il le sait. On voit les statistiques qui disent que cette augmente actuellement à l'un des meilleurs win rate du jeu, je crois que c'est le meilleur win rate pour une héros augmente par contre. Je pense que beaucoup de gens la jouent sans savoir comment la jouer, plus on va avancer dans le patch, plus les gens sauront la jouer et quand tout le monde connaîtra la composition, les win rates seront complètement fous. Donc là, on va directement faire digol parce qu'il sait qu'il faut re-roll la composition, il sait que les spikes, ce qui va lui permettre d'arriver à une win dans sa game, ça va être d'avoir Yasuo 3, ça va être d'avoir Malphite 3, tout ça, vous allez voir tout ça tout à l'heure. Et pour ça, le stage 2 n'est pas très important, on ne joue pas une game, ce qu'on va appeler une game tempo, on joue une game de re-roll où on va vouloir juste spike à un moment donné et le reste, on s'en fout. Pour ça, du coup, l'économie early game est super importante pour que quand on décide de spike, on ait le plus de chances possible de trouver ce dont on a besoin pour avancer. Donc là, on regarde un petit peu le board de tout le monde, il n'y a pas grand chose à faire sur le sien, on ne va même pas slam les items dans le sens où il faut rester faible parce qu'on veut aller chercher des items assez spécifiques pour Yasuo. Et pour ça, on va avoir besoin de priorité carousel, c'est-à-dire de perdre les rounds early game dans l'idéal, sans perdre trop d'HP bien entendu, mais on va prioriser l'économie ici. Pendant qu'on regarde un petit peu ces fights qui pour l'instant n'ont pas beaucoup dans le jeu, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que cette composition est devenue super forte du jour au lendemain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous ne voyez peut-être même pas dans le patch, mais il y a eu un bug fixe sur Yasuo. Avant Yasuo, quand il faisait son cast, donc quand il faisait son sort, il allait faire un dash quelque part et lancer sa tornade. Et c'était plus ou moins aléatoire, ce n'était pas super optimisé. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont débugé Yasuo, ils ont fait en sorte que le spell touche toujours le plus d'unités possible. De base, le spell de Yasuo, je crois qu'il fait genre 3 cases et demi, donc c'est déjà pas mal. Donc même Yasuo de base a été bien buff, mais Yasuo avec cette augmente a une range infinie sur son spell. Donc tant que vous avez Yasuo, par exemple, tout à gauche du board, il pourra toucher des unités tout à droite. Il va vraiment toucher le plus d'unités possible à chaque fois, ce qui fait qu'il peut toucher 6, 7, 8 unités et faire des 5, 6 milles de damage sur un spell en late et c'est vraiment trop fort. Là, on va directement chercher un Yasuo. En plus dessus, on a eu une baguette, donc c'est pas mal déjà parce que vous allez voir, ça va nous permettre de faire les items dont on a besoin. Et en plus de ça, on a eu la petite Nico qui va lui permettre de re-roll beaucoup plus facilement le Yasuo, le toucher plus tôt. On a aussi la box qu'on récupère pas encore. Vous voyez, vous aurez pu vous dire, ah, il faut qu'il récupère sa box pour rentrer le Yasuo les premiers rounds et tout. Mais comme son but était vraiment de perdre, il a même pas pris le Yasuo qui est dans la box. Il l'a juste laissé sur le board. Il sait que dans tous les cas, son but c'est de perdre, donc rentrer le Yasuo pour être un peu plus fort, il n'avait pas d'intérêt. On aurait pu vendre Wukong et Kayle si c'était une Kayle 2 pour faire 30, c'était totalement faisable. Mais ici, du coup, comme on peut pas vendre et qu'on a des upgrades, on a Yasuo 2, etc., on va juste avancer en se rendant le plus fort possible. Et voilà, on arrive sur les items de Yasuo. Déjà, vous avez vu la tornade qu'il a fait, là, il a touché tellement de monde. Les items de Yasuo, ça va toujours être damage, heal et plus 1. Le plus 1 étant souvent une QSS, c'est le plus optimisé. C'est-à-dire qu'il va nous falloir du heal, ça c'est le plus important, vraiment. Le heal, si Yasuo ne peut pas se heal quand il va dash in pour faire sa tornade, il va souvent se faire one shot. Et l'AP est très important aussi parce que du coup, sa tornade a un potentiel de damage excellent et on veut amplifier tout ça avec de l'AP. Donc en last, on pourrait penser à potentiellement de l'amplification de dégâts, donc par exemple un Jewel Gauntlet pour pouvoir critter sur le sort ou quoi que ce soit. Mais il va aussi falloir une QSS. Il ne faut pas qu'il se fasse cesser sur Yasuo pour deux raisons. Première raison, c'est qu'on n'a pas envie qu'il perde trop de DPS dans le fight ou qu'il se fasse cesser puis one shot. Deuxième raison, c'est qu'Yasuo, s'il se fait cesser sur le timing où il dash, il ne va même pas lancer sa tornade. Donc vous perdez beaucoup de bursts en début de fight si ça arrive. Et on ne veut pas que ça arrive. Par exemple, Morgana peut vous stun, Garen peut vous stun et ça, ça peut tuer votre fight. Donc QSS très important, pas forcément ultra important. J'ai déjà fait un top 1 sans QSS, mais dans beaucoup de lobbies, ça va être nécessaire. Donc ici, il a juste fait avec ce qu'il avait, il a fait Rabadon, Gunblade, c'est totalement acceptable. Le truc, c'est que c'est trois baillettes, donc souvent c'est un setup que vous n'allez pas pouvoir avoir très vite. Mais à côté de ça, par contre, on a un setup qui serait le spell crit, la hoge, donc tir plus gant, et la QSS. Donc ça vous ferait triple item de crit, donc déjà vous ferez beaucoup de dégâts sur les crit. Et en plus de ça, vous allez avoir pas mal d'AP, du heal et la QSS, donc vous avez un peu tout ce qu'il vous faut. Le problème, c'est que ça vous demande trois gants, et ça peut être un petit peu dur à voir, mais globalement ça se fait si vous avez beaucoup de gants dans une game et qu'on vous donne l'augmente, c'est l'occasion de la prendre, c'est super fort. De toute façon, je pense que c'est un setup, c'est-à-dire que vous prenez cet augment dès qu'on vous la propose. Et là, vous voyez ce qu'il a fait, c'est qu'il a rentré directement Super et Dualist. Il a toujours le Wukong parce qu'en fait, la composition, c'est très simple, ce sera Super, Dualist. C'est exactement tout ce qu'on va vouloir jouer. Alors, moi, de mon point de vue, il y a peut-être des outs où vous pouvez jouer avec Morgana Alistar au lieu de jouer en 4, Dualist, quand vous avancez au niveau 6, parce que là, il va passer au niveau 6 pour pouvoir roll ses unités au niveau 6. Et là, on a l'occasion de prendre Super Art ou Dualist Crest. Je pense qu'on pense plutôt à Dualist Crest parce que ça donne un Yasuo, c'est vraiment très fort, mais Super Art, ça va aussi lui permettre d'enlever un Super et du coup d'avoir un slot en plus. Mais je pense que Dualist Crest a l'air un peu mieux. Là, regarde, je prends les statistiques et dans tous les cas, ça donne un Yasuo, t'as trop envie de le prendre. Il y a le Yasuo de la boxe plus le Yasuo qui peut Nico avec Bassanico et ça va lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel de Yasuo 3 très tôt dans la game. Là, on passe, vous voyez, niveau 6, on roll un petit peu, on veut toucher nos spikes, on veut toucher nos upgrades pour ne plus perdre de round parce que même s'il s'est rendu un petit peu plus fort tout à l'heure, il a quand même perdu pas mal d'HP. Donc là, par contre, si on commence à arriver dans des 40 d'HP en fin de stage 3, etc., on va être trop faible. Il a pris la Duelist Pat, il l'a mis sur son Malphite, franchement, on s'en fout, sur Malphite ou Lee Sin, ça ne change pas grand-chose. Et on est en 5 Duelist. Mais juste parce que ça donne un Yasuo, c'est vraiment trop fort, il faut comprendre ça. C'est que quand vous avez une augmente qui vous donne un champion en plus, il ne faut vraiment pas sous-estimer. Vous vous dites peut-être, c'est qu'un champion sur 9, mais c'est beaucoup en fait. Parce que plus vous avez un champion en plus, plus c'est dur d'en avoir. Donc si vous avez l'occasion d'en avoir un de plus quand vous en avez déjà pas mal, quand vous savez que vous allez reroll, c'est très fort. Donc là, on va essayer de faire, dans l'idéal, Fiora 3, Malphite 3, toutes les upgrades. En fait, super, c'est un truc qu'on ne voit plus trop. Les rerolls super, il y a beaucoup de compositions qui avant se faisaient en rerolls super qu'on ne fait plus trop. On a Yasuo 3 ici, excellent. Ça se fait en tout cas sur ce board-là, pourquoi ? Parce qu'en fait, Yasuo, il faut que sur sa première tornade, il fasse le maximum de dégâts. C'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'Arkangel n'est pas forcément le meilleur item. Arkangel, item qui va vous donner de l'AP qui scale dans le fight, ce n'est pas forcément le plus adapté. Parce que là, le but, c'est que première tornade, on voit le shot to the board. Regardez bien, voilà. Bon, là, ça ne se voit pas trop, parce que le mec, il a Aegis, plus une déclos dans la main, il a un setup. En plus, notre tornade n'était pas dingue. Mais vous allez voir dans la game qu'il va se passer des dingueries. Bon, perdre, c'est un peu chiant, mais à la fois, ça nous permet de garantir d'aller chercher la QSS au carousel. Donc, ce n'est pas forcément plus mal. Tant qu'il ne perd pas trop d'HP, l'économie n'est pas trop importante à partir du moment où il a touché Yasuo 3. Dans tous les cas, il sait que pendant très longtemps dans la game, il va être super fort. Il ne va pas chercher directement QSS. Qu'est-ce qu'il va faire ? Moi, je pensais qu'il allait chercher QSS ici. Après, je sais que ça, c'est le début de son stream. Je crois que c'est la deuxième game où il le joue. Donc, peut-être qu'il n'avait pas encore l'expérience de savoir qu'il a besoin de QSS. Mais c'est ce qu'il a dit après à terme dans son stream. Mais voilà, du coup, il préfère faire Titan, qui le rend un peu plus tanky. Alors, Titan, c'est un très bon item. Classiquement, ce que vous pouvez faire, c'est BT, Titan et QSS. Ou alors, BT, Titan, Jewel, c'est pas mal aussi. Parce que Titan aussi, ça le rend un peu plus défensif. Ça va lui donner des résistances qui vont très bien synergiser avec ce heal. Et là, on va commencer à win peut-être un petit peu plus. On a gardé d'ailleurs la Nico. On ne va pas être obligé de la mettre sur le Yasuo directement. C'est cool, ça. Et là, il se demande peut-être un peu quelques trucs. Bon, là, bien entendu, on peut virer cette Kale parce qu'on a l'aspa de dueliste. Donc, on est toujours en cas de dueliste. Et c'est important. Là, il n'y pense pas trop parce qu'il fait d'autres trucs, etc. Il lit son chat potentiellement, etc. Mais c'est important d'avoir toujours le Yasuo du bon côté. Le Yasuo, on a envie qu'il touche le plus d'unités possibles. C'est-à-dire que là, par exemple, il va dash derrière le Renekton. Voilà, il va toucher toute la ligne de devant. Vous avez vu toute la taille de l'ult. C'est vraiment super fort. C'est-à-dire que cette augmente, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'elle va vous donner ? Elle va vous donner Yasuo déjà. Et ensuite, Yasuo, sa tornade va faire toute la map, la range maximum. Et en plus de ça, elle fera 20% de dégâts en plus. C'est pour ça que l'AP flat, les dégâts de base sont importants parce que vous avez déjà d'amplification de dégâts sur l'augmente de base. Et donc là, on va vraiment aller chercher toutes les unités niveau 3. Le but, c'est d'avoir le plus d'unités niveau 3 pour Super. Maintenant, si on trouve 0 Fiora, 0 Kale, potentiellement 0 Nila, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qui va vraiment re-roll dans ces games. Par exemple, si on ne trouve plus de Dissine, là, on ne va pas aller chercher Dissine 3 nécessairement. On va peut-être avancer dans les levels parce qu'on ne veut pas non plus trop perdre de temps à rester niveau 6 comme un con pendant toute la game pour aller faire Dissine 3. Mais là, on a beaucoup de Malphite. Potentiellement, on pourrait aller chercher un petit Malphite et on le Nico. Juste pour... Bon, peut-être pas là, vu qu'on a GP aussi qui peut tomber. Là, on va sans doute attendre d'avoir l'un ou l'autre et on va Nico l'autre. Moi, j'aime bien ça. Après, il peut aussi Nico le GP parce que... Ah, on a Nico le GP d'ailleurs. On a Nico le Malphite. On a Nico le Malphite. Et on fait un Zeké et une Spark. Alors oui, le Shred aussi va être assez intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez faire un Static ou une Spark pour avoir du Shred d'MR. Ce n'est pas super important parce que dans tous les cas, vous allez one-shot la backline. C'est plutôt ça qui est assez intéressant. Si vous vous orientez bien, etc. Dites-vous toujours qu'Yasio, il va faire un Dash. Peu importe où vous êtes, il va faire un Dash pour toucher le plus d'unités possible. Donc, en pensant à ça, vous pouvez réfléchir à comment pousser votre Shred d'MR pour qu'il touche la backline dans l'idéal. Et là, on a eu Action Mark. Alors là, dans l'idéal, ça veut dire que dans l'idée, il va one-shot les Squishy. Et après, il va re-dash, re-one-shot la frontline. Ça va être n'importe quoi. Là, là, Shred d'MR, il ne va pas arrêter de cast. Ça va être complètement fou. Et on a fait un Zeké du coup. Donc, ce qui est très important, surtout si vous avez le build dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire avec les trois gants. Donc, QSS, Jeweld et Hoj. Si vous avez ce build-là, full crit, n'hésitez pas à faire des calices. Les calices sont très importants dans cette compo. Dans tous les cas, l'AP est trop fort sur ce Yasuo. Et du Shred. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien Morgana. J'aime bien Alistar. Là, par exemple, à la place de ce Alistar, s'il n'avait pas de Shred, entrer une Morgana, je pense que ça pouvait être très intéressant pour Shred. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire Shred, ça veut dire baisser les résistances magiques des adversaires. Par exemple, vous voyez ce Renekton, il a pas mal de résistances magiques. Sans le Shred, peut-être qu'on aura un peu plus de mal, je pense qu'on gagnerait quand même. Mais il a la BT plus la Titan, donc il a 45 de résistances en plus. Et là, on commence, vous voyez un peu le rendu de ces games. Là, ça commence vraiment à être super fort. On va sans doute avancer dans les levels pour profiter de cette Duelist Pat et aller chercher six Duelists facilement. Donc là, on pourrait enlever Alistar au prochain niveau pour entrer des Duelists. Et vous voyez qu'il a même vendu ses Lissins de tout à l'heure, il s'en fout maintenant, ils se disent Lissins 3, c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop cher. Certes, ça va me donner 3% de dégâts en plus sur mon Yassio, mais c'est pas dingue. Autant avancer dans les niveaux, aller chercher les Six Duelists. Alors, Six Duelists, ça fait que le Yassio va attaquer plus vite. C'est pas pour qu'il fasse plus de dégâts sur ses attaques, bien entendu, c'est pour qu'il fasse plus de génération de mana et qu'il envoie plus de tornades. Donc, on peut aussi trouver des alternatives à Six Duelists, c'est peut-être pas la meilleure façon de le jouer en les games. Si vous arrivez à niveau 8 et que potentiellement, je sais pas, vous trouvez un Unu2, un Mordeux Kaiser 2, vous rentrez ça au Versidualist, bien entendu. C'est pas forcément le meilleur build, mais c'est la façon la plus simple de le jouer en early mid, voire en late game. Et c'est quand même super fort sur lui, donc c'est ce qu'on va faire dans 90% des cas. Là, le but, c'est sans doute d'aller chercher un Calice, donc on va aller chercher peut-être ce Alistar qui a une tire. Comme ça, on peut récupérer un Calice potentiellement dessus et un Alistar 2 à terme. Et là, vous voyez, on booste plus un round, c'est vraiment super fort. Je vous dis, quand vous avez cet augment dans les games, les gars, prenez-la, instantanément, c'est trop fort. Donc là, on va même vendre le Alistar 1, mais je dis qu'on récupère le Alistar pour faire Alistar, mais pas du tout. Là, on va push, on va rentrer Six Duelists, c'est logique. On a give up pour, enfin, on a pas give up Fura, mais on verra si on trouve Fura 3, mais on la priorise pas de fou, parce qu'elle a pas d'item, donc niveau 3, elle-même fera pas grand-chose. Elle va juste puff un petit peu les autres unités, donc c'est pas mal. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre avec Super, c'est que quand vous commencez à avoir beaucoup d'upgrades niveau 3 en Super, c'est tout votre board qui fait des dégâts. Par exemple, ce GP va faire mal, ce Malphite va faire mal. Quand on arrive à 30, 35, 40% de dégâts en plus, toutes les unités qui ont ça, c'est vraiment super fort. Maintenant, ça veut pas non plus dire que c'est la meilleure façon de le jouer. Comme on l'a vu ici, là, on va commencer à avancer dans les niveaux. On va drop Super, entre guillemets, dans le sens où on va plus trop s'occuper des rerolls. On va juste essayer de trouver cette Fiora 3 naturellement, dans l'idéal. Peut-être qu'on arrive à un stade de la game où on commence à perdre nos rounds. À ce moment-là, on pourra roll down pour trouver Fiora 3. C'est un petit plus, quoi. C'est pas vraiment toutes nos games qui tournent autour d'avoir tout le monde niveau 3, à part quand vous avez Golden Ticket, l'augmente qui vous permet de roll un petit peu en boucle globalement. Think Fast, sans doute aussi, mais bon, c'est un peu différent. Mais Golden Ticket, ça vous permettra souvent d'aller chercher tout niveau 3. Dans ce setup-là, on va plutôt le jouer comme ça. Et là, regardez bien, je pense que là, vous voyez la tornade, là. Vous voyez la tornade. Puis Into, la deuxième tornade, parce qu'il a Oxfamark, donc il casse en boucle en fait ce Yasuo. Il a fait 13 000 de dégâts. Le fight, 13 000 de dégâts, ça peut paraître assez simple, entre guillemets. Mais dites-vous que c'est 13 000 de dégâts qu'il a fait en genre 18 secondes, 15 secondes de fight. C'est tellement rapide. C'est tellement fort. Donc voilà, si vous avez du healing, des dégâts et potentiellement une QSS, ou une Titan, une BT, quelque chose pour survivre. Dans tous les cas, il faut juste que ce Yasuo ne se fasse pas one-shot. C'est ça qui compte. Tant que vous avez ça, du shred à côté et que vous avez Yasuo 3, vous vous rérolez un petit peu et tout, vous allez détruire les games. Je me rappelle très bien d'un setup que j'ai fait, d'ailleurs contre Enzo Sexe, un des meilleurs gens français actuellement. J'ai fait un setup contre lui. Il avait un truc de fou. Il avait genre Infinity Team, tout qui est upgrade, des dingueries niveau 9 et tout. J'avais juste mon Yasuo tranquille. Hop, one-shot toute sa compo. C'était vraiment une dinguerie. Je vous jure que faites ça dans vos games le plus possible. Franchement, en statique, je ne suis pas contre dans son spot. Pourquoi ? Parce que son Malphite peut mourir. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas le plus optimisé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Ok, non, on va faire une rédemption. Une rédemption avec tous ces 3 stars, ça paraît fort. Pas du tout, rien à voir. Il fait un ZZDrot. Je pensais qu'il ferait une rédemption. Ok, il préfère faire ZZDrot. Pourquoi ? Parce que ça va tenir ses unités non aggro sur Yasuo. C'est-à-dire que le plus possible loin du Yasuo pendant un petit moment. Et ça peut être pas mal contre Kaisa aussi. Parce que si Kaisa commence à target le Yasuo, c'est chiant. Donc dans l'idéal, ça va faire qu'elle va taper pendant longtemps sur ce ZZDrot. Votre pire match-up, de toute façon, c'est simple. C'est Quickdraw. C'est-à-dire que MF, elle peut one-shot votre Yasuo sur un gros cast si le mec en face, il a une grosse MF. Si vous êtes dans un lobby Radiant, que le mec a un item Radiant sur sa MF, il peut vous one-shot. Je dis lobby Radiant, mais je veux dire lobby Prismatique. Donc avec une augmente Prismatique, il a un item Radiant sur sa MF. Il peut one-shot votre Yasuo sur un cast si l'AMF met tout dans les Yasuo. Et dans ce genre de cas, vous perdez sans doute le rang d'instantanément. Et ça peut tuer votre game. Par exemple, Luciane aussi, Luciane III. Si le mec est ultra bien setup, ça reste jouable Luciane III. Donc faites attention à ça, sachant qu'en plus, là je vous parle de Quickdraw, mais Quickdraw, c'est vraiment la compo par contre la plus forte de la méta actuelle. Peut-être que je vous ferai une vidéo dessus. Kai'Sa et MF, c'est globalement la meilleure compo du jeu. Les meilleures win rates, c'est les augmentes qui vous donnent des Star Guardian Crest. Donc aussi ça, n'hésitez pas, petit tuyau. Si vous avez des augmentes Star Guardian, prenez-les instantanément. Partez sur Star Guardian. Parce que si vous arrivez avec le cap, avec Syndra en 8, Star Guardian, etc. Vous allez être super fort. Et donc là, voilà. Là, regardez, je vous montre sa caméra deux secondes. On en détente. C'est le moment détente de la game. C'est bon, c'est fini, on a gagné. Vous voyez qu'il a quand même mis un petit item sur ce GP. Parce que ce GP, il est quand même en super niveau 3 avec Sid Ulysses. Donc lui aussi, il peut faire quelques petits dégâts. Le Malphite, il a deux items. Donc potentiellement, lui aussi, on peut lui mettre un dernier item. Toujours ces petites optimisations quand même. Parce que c'est vraiment des games que vous pouvez facilement top 1 avec cet augment. Donc n'hésitez pas à aller chercher le plus d'optimisation possible. Parce que ce n'est pas des games que vous allez pouvoir toujours faire. Avoir Yasuo 3, ce n'est pas optimisable pour l'avoir toutes les games. Donc pour le coup, quand on a Yasuo, quand on a cet augment, on sait qu'on a envie de faire un top. Et si on fait un bottom, c'est une perte monumentale d'LP. Parce que si on fait même top 5, ça veut dire qu'on perd 10 LP. Là, on aurait pu peut-être en faire 30 ou 40. Donc c'est énorme. Faites attention quand vous regardez la vidéo. Peut-être que ce sera nerf à ce moment-là. Si vous la regardez peut-être dans 3 semaines, là, ce sera peut-être un peu moins fort. Mais au moment où je tourne cette vidéo, c'est trop fort. Et je ne pense pas qu'ils tueront l'augmente. Ce n'est plus trop dans les habitudes de Riot de tuer complètement un plan de jeu. Donc n'hésitez pas encore peut-être la pique tant que vous avez la connaissance que je vais vous donner dans cette vidéo. Mais vous voyez, c'est des match-up quand même qui sont très difficiles. Bon, le mec en face, là, il a quand même un TG sur sa MF. Donc ce n'est pas terrible. Mais même les match-up un peu difficiles comme ça, tant que vous arrivez à toucher le maximum d'unités, vous allez gagner vos games, vous allez gagner vos rounds. Alors je pense que c'est aussi une composition qu'on peut tempo early game. C'est-à-dire qu'en early game, on peut jouer Yasuo pour être fort en early game. Et ensuite, trouver Yasuo 3 un petit peu plus tard dans la game parce qu'on a fait moins d'économies vu qu'on a joué la win streak. Ça, c'est totalement faisable. Maintenant, je pense que c'est classiquement le play de plus faire une lose streak. Et là, il n'a pas trop besoin de QSS parce que ce n'est pas non plus en lobby. Il y a tant de Garen, il y a tant de Syndra, il y a tant de Morgana, etc. Mais dans ce genre de lobby, quand vous avez des joueurs de thread, par exemple, dans votre lobby, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Il écho pareil parce qu'il va vous taunt. Maintenant, on est arrivé niveau 8. On récupère peut-être sans doute un petit item sur Malphite ou quoi que ce soit. Un ZZDrot, quelque chose, une autre Spark, quelque chose. Mais on va rester niveau 8 sans doute dans cette game parce que notre économie est basse. On peut, non, je dis ça, mais en vrai, on peut aller niveau 9. Mais aller rester niveau 8, faire Fura 3. Là, vous voyez, on commence à roll un petit peu. On veut faire Fura 3. Maintenant qu'on a trouvé Fura 3, par contre, là, c'est un peu différent. Parce que maintenant qu'on a Fura 3, on n'a pas vraiment d'intérêt à rester niveau 8, justement. Donc, on va peut-être essayer d'aller chercher juste un niveau 9 avec un petit plus 1, un petit Mordekaiser, quelque chose. Qui, avec toutes ces super upgrades, j'entends par là la synergie, les upgrades de super, vont lui donner énormément de dégâts à un Mordekaiser. Donc là, on pourrait sans doute rentrer à un Mordekaiser. Peut-être un Nunu aussi qui vous donnera un mascotte. Vu que vous n'avez que des 3 stars, c'est jamais nul, mascotte. Bon, c'est pas dingue, mais c'est jamais nul. Il a déjà un mascotte avec Alistar, bien sûr, mais il pourrait le rentrer. Donc là, ça ne se voit pas forcément non plus trop à sa Winstreak parce qu'il n'est que à 3 de Winstreak. Mais rendez-vous compte qu'à partir du moment où il a touché Yasuo 3, il a perdu 2 rounds dans la game. En 3 stages, il a perdu 2 rounds. Donc sur 15 rounds, il en a perdu 2. Il ne positionne pas vraiment de ouf, en plus. Genre, il ne fait pas vraiment attention sur Yasuo Vadas, etc. C'est vraiment, il faut que vous faites attention à ça. Et si vous avez des Calis aussi, vous allez faire des performances folles. Et donc là, on est allé récupérer une autre spot de Jullis pour pouvoir virer ce TF qui ne fait pas grand-chose. Et rentrer Léona pour avoir un accès à Aegis et un one-shot de la Léona potentielle. Ça peut aider dans certains match-ups, c'est vrai. Alors là, on affronte quand même quelqu'un. Enfin, pas encore, mais on a vu que quelqu'un avait trouvé Syndra 2. Syndra 2, un mec très setup en Star Guardian, etc. Peut potentiellement le battre. Mais l'intérêt de cette compo, c'est quand même que vous one-shotez tout le bord. Donc en fait, Syndra, elle va grab plein d'unités, etc. Mais si vous voulez one-shotez toutes en même temps, voilà. Donc là, vous voyez qu'on arrive sur des setups où il n'a pas forcément le free match-up. Il ne va pas forcément gagner gratuitement. Voilà, je vous ai dit, ça c'est vraiment la meilleure compo du jeu actuel. C'est le setup Star Guardian. Donc, il sait qu'il ne peut pas non plus faire trop n'importe quoi. Il va attendre un round parce qu'il sait qu'il peut va mourir si il va aller chercher un niveau 9 et un rolldown potentiel après le PVE. Mais c'est un setup très 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 fort ce que le mec il a en face. Donc c'est sûr que classiquement, s'il ne jouait pas un truc de broken, ce serait très dur de gagner ça. Mais est-ce qu'on va gagner ça quand même ? On n'a même pas à aller le chercher ce niveau 9. On ne va même pas aller chercher ce niveau 9. C'est n'importe quoi. Il n'a pas changé son board, il a détruit la game. C'est beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller checker mon stream Twitch dessus. Je fais des analyses de game, je joue à haut niveau, je joue des games compétitives. Et vous pourrez me poser des questions sur le jeu si ça vous intéresse. Merci à tous d'avoir suivi, à la prochaine, salut tout le monde.